Bonsoir. Cette fin d'après-midi, je vais continuer le cours qui a été entamé lors de l'école de l'Anthropocène en janvier sur la place de la biodiversité dans l'Anthropocène. C'est le deuxième cours sur six. Lors du premier cours, j'ai un peu parcouru l'ensemble de cette question pour essayer de faire une sorte de grand résumé qui tenait tout seul d'un bloc. Maintenant, dans les cours suivants, je vais chercher à comprendre un peu mieux les détails de cette histoire de biodiversité dans l'Anthropocène. Pour ce cours-ci, je vous propose de faire quelque chose de très scolaire, qui est de prendre les mots qui reviennent tout le temps et d'essayer de les définir. C'est scolaire, mais j'espère que ce n'est pas trop ennuyeux. Biodiversité vivant en nature, services écosystémiques, solutions fondées sur la nature, j'en oublie, des concepts au terrain. Donc le plan, très simplement, d'un côté, je vais vous parler de biodiversité de vivant et de nature, essayer de comprendre ces trois termes, en quoi ils ne sont absolument pas équivalents, et de l'autre, les concepts de services écosystémiques, de solutions fondées sur la nature, etc. Alors là, on va commencer par la nature, parce que c'est le terme le plus englobant et le plus flou, évidemment. Alors le dictionnaire nous donne en général une définition qui ressemble à celle-ci, ensemble de la réalité matérielle considérée comme indépendante de l'activité et de l'histoire humaine. On peut nous donner d'autres types de définitions, par exemple, si on prend cette série de symboles trouvés au hasard en cherchant sur le net, on se rend compte qu'on a toute une série de symboles. Ce que j'ai mis en vert se réfère à des éléments vivants, une fleur, un oiseau, ce qui semble être un requin vu de loin, et en rouge, des éléments qui sont des éléments naturels, mais pas des éléments vivants, de l'eau, des montagnes. Alors je vais pas mal utiliser le rapport de l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a l'avantage de nous proposer de façon assez générale et assez simple des définitions de la plupart des termes que je vais utiliser. Alors ces définitions, elles ne sont pas forcément les meilleures du monde, mais ça forme un bon point de départ. Le rapport lui-même, c'est un bon point de départ pour comprendre toutes ces questions-là. Il n'est pas petit, puisqu'il fait 1144 pages, avec souvent des longues listes interminables, mais il a son utilité, et notamment va pas mal s'en servir. Pour le rapport de l'IPBES, lui considère la nature vivante, donc une nature qui exclurait les petits items rouges que j'ai mis à gauche. Alors, qu'est-ce qu'elle comprend cette nature pour l'IPBES ? La biodiversité, les écosystèmes, le fonctionnement des écosystèmes, l'évolution, la biosphère, le patrimoine évolutif commun de l'humanité et la diversité bioculturelle. Dans le contexte d'autres systèmes de connaissances, elle comprend aussi la terre nourissière et les systèmes de vie. Et dans cette définition-là de la nature, on exclut ce que j'ai mis en rouge en bas, qui en gros sont tout ce qui ne contient pas de vivant, mais qu'on a tendance à considérer comme étant de la nature. Par exemple, le soleil, le vent, tout ça, c'est de la nature aussi. Donc là, pour l'IPBES, il choisit d'utiliser le terme de nature dans pas mal d'endroits, mais en excluant tout ce qui n'est pas vivant de la nature. C'est un choix. Le vivant, maintenant. Alors, le vivant, ça a l'air d'être une catégorie assez simple. D'ailleurs, la définition du CNRTL est très, très éclairante. Ce qui a les caractères spécifiques de la vie. Avec ça, on est bien aidés. C'est maintenant un concept philosophique qu'on voit beaucoup. Et d'après ceux qui essayent de le faire décoller, ce concept viserait à réconcilier humanité et non-humains vivants en insistant sur un caractère commun à tous. Parce qu'on a en commun, nous, l'humanité avec tout le reste de ce que j'appellerais tout à l'heure la biodiversité, c'est qu'on est vivant. Et peut-être qu'en passant par cette communauté de vivants, on arrive à voir la nature, à voir le vivant autrement parce qu'on a cette communauté avec lui. Je ne suis pas certain que ce soit moralement si facile de trouver une solidarité autour de la vie. On a déjà du mal à trouver de la solidarité autour de l'humanité. Mais bon, c'est de mon côté pessimiste. Pour le biologiste, c'est un peu plus simple. Et encore, on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Tout ce qui se reproduit possède un métabolisme. Avec ça, le vivant, on l'a cadré. Le vivant le représente souvent comme un arbre. L'arbre de vie qui est tout à gauche, là c'est un arbre de vie pseudo-celtique, New Age comme vous voulez. Mais l'arbre a pas mal représenté le vivant dans pas mal de civilisations. Le deuxième arbre qui est au milieu, c'est aussi un arbre de vie. Mais c'est un arbre de vie, c'est le premier arbre, on va dire phylogénétique au sens très large du terme, qui essaye de replacer tous les groupes du vivant, les uns par rapport aux autres. Avec bien entendu, comme on est au 19e siècle et que c'est l'arbre de M. Ekel, l'homme tout au sommet de cet arbre-là. On est toujours entre l'arbre phylogénétique et l'échelle de la création. Donc la vie aussi, c'est ce que nous dit Ekel par cet arbre, la vie est intégralement liée. Elle a une même origine unique, la vie. Et ça aussi, c'est important. C'est tout ce qui se reproduit qui possède un métabolisme et qui provient d'une même origine, même très lointaine, qui est une des branches de cet arbre de la vie. Donc ça, c'est pas si mal. Mais c'est pas si simple. Il y a des choses compliquées dans la vie. Vous et moi, c'est facile de dire qu'une salade, elle est vivante. C'est facile de dire qu'une fourmi est vivante. C'est facile de dire qu'une bactérie est vivante. Après, il y a des situations limites. Par exemple, les bactéries, elles peuvent faire des sports, qui sont des formes de résistance. Et dans les sports, les bactéries n'ont plus aucun métabolisme. On a des animaux qui sont capables de faire quasiment la même chose. Les tardigrades, par exemple, qui sont capables de se dessécher quasiment intégralement et de survivre à à peu près tout. Il leur faut des conditions particulières pour redevenir vivants. Mais est-ce qu'ils sont morts ? Est-ce qu'ils sont inertes ? Pareil, est-ce que les sports de bactéries, c'est mort, c'est inerte, c'est vivant ? Il n'y a plus de métabolisme. Donc il y a des phases, même dans les organismes que clairement on peut classer dans le vivant, qui ne sont pas si vivantes que ça. Et puis après, il y a nos amis de ces deux dernières années, les virus. Et c'est un vieux, vieux, vieux débat autour des virus depuis qu'on les a découverts. La question, c'est qu'est-ce que c'est ces trucs-là ? C'est du vivant, ce n'est pas du vivant ? Alors, donc là, je me base sur un article de l'année dernière qui essaie de comprendre où placer le vivant dans cet arbre-là de la vie. Si c'est vivant, ça doit avoir une place dans l'arbre. D'accord ? Mais laquelle est où ? Alors, lui, il redonne quelques définitions de la vie, mais par exemple, la vie, c'est un système chimique qui s'auto-entretient et qui est capable d'évolution d'harmonie. D'autres scientifiques ont utilisé ce genre de termes. Conceptuellement, les virus sont vus par la plupart ou par de nombreux scientifiques comme des entités non-vivantes qui détournent les activités des cellules vivantes pour se propager. En gros, un virus, ça se reproduit, mais ça n'a pas de métabolisme. Il n'y a pas de gènes dans un virus pour faire du métabolisme. Il y a des gènes pour faire plein de choses, mais pas pour faire du métabolisme. Et donc, si on s'arrête là, on se dit « Non, le virus, ce n'est pas du vivant. » Mais d'où ils sortent alors, ces virus ? Alors, déjà, maintenant, la vue qu'on a de l'arbre du vivant, ce n'est plus une vision aussi. J'ai un tronc et puis j'ai des branches. En fait, le vivant, comme on le voit à l'heure actuelle, c'est trois grands domaines de la vie. Les bactéries, les archébactéries ou archées et les eucaryotes, c'est nous. Et regardez l'arbre, la forme de cet arbre-là. Tout le monde descend d'une communauté ancestrale de cellules primitives. Et ces cellules primitives, elles ont donné naissance en se mélangeant, en donnant des chimères diverses et variées, naissance à ces trois grands ensembles, avec d'autres choses. Il y a des bactéries qui sont venues s'intégrer aux eucaryotes. Dans nos cellules, on a un noyau, ça vous le savez, mais on a aussi des mitochondries qui sont les petites centrales énergétiques de la cellule. Ces mitochondries, ce sont des anciennes bactéries qui sont venues devenir des endosymbiontes des eucaryotes. Donc nous-mêmes, on est chimériques entre plusieurs branches profondes de l'arbre de la vie. Et quand vous voyez cet arbre aussi, vous voyez qu'il y a des liens entre les branches et entre les tiges. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on transfère de l'information génétique d'une branche à l'autre. On n'est pas isolé chacun sur notre branche à évoluer et à diverger. Non, on échange des choses, pas constamment, mais on en échange beaucoup. Et un des grands vecteurs d'échange, c'est les virus aussi. Et donc, comment est-ce qu'on voit les virus là-dedans ? Puisque ce n'est ni des bactéries, ni des archéines, ni des eucaryotes. On revient encore plus loin avant que les ancêtres, là je vous mettais la soupe primitive de cellules primitives lointaines, probablement qu'il y avait des molécules isolées potentiellement d'ARN ou d'ADN avant même qu'il y ait des cellules et que les virus, qui sont extrêmement divers, proviennent de différentes sources de molécules de ce type. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a d'un côté ces molécules qu'on ne peut pas vraiment qualifier de vie. Ce sont de simples molécules d'ADN ou d'ARN qui ont rencontré en fait quoi ? Parce que le virus, c'est quoi ? C'est de l'ADN ou de l'ARN et ce qu'on appelle une capsule, une enveloppe de virus. Ça, on les a tous vus, ces enveloppes de coronavirus. Il semblerait que les molécules de l'enveloppe, ce soient des détournements de molécules qui proviennent de nous, des bactéries, des archées ou des eucaryotes. Et c'est la rencontre de ces anciennes molécules d'ADN ou d'ARN avec ces molécules, ces protéines fabriquées par les autres organismes qui font les virus. Donc qu'est-ce que c'est les virus là-dedans ? Est-ce qu'ils ne font pas partie du vivant, mais ils sont aussi nos cousins par une partie de ce qu'ils ont et plus lointainement, ils font partie des molécules de la vie. Donc c'est une situation limite les virus. Est-ce que c'est vivant ? Est-ce que c'est pas vivant ? Là, la conclusion de l'article, c'est que de toute façon, personne ne sera entièrement d'accord sur ce que ça veut dire parce que ce qu'on considère être vivant, selon le poids qu'on met sur le côté métabolisme par rapport au côté des reproductions. Alors il y a une autre idée, c'est qu'il y a pas mal de parasites, parce que les virus sont tous parasites, ils n'ont pas de métabolisme. Il y a aussi des parasites non viraux, des descendants de bactéries, qui ont perdu aussi toute capacité à se reproduire par eux-mêmes, ou plutôt à avoir un métabolisme. Est-ce que ce ne sont plus du vivant alors que ce sont des descendants d'êtres vivants ? Maintenant, ils sont passés dans l'inerte. Donc ce sont des catégories difficiles. Donc vous voyez que le vivant, ça a l'air simple comme ça, mais finalement, ce n'est pas si simple que ça dès qu'on le pousse à ses limites. Et les virus, on se rend compte qu'il y a une diversité de virus qui est à peu près infinie sur la planète et qu'on n'a pas fini de voir le bout des virus. Donc voilà pour le vivant. Maintenant, la biodiversité. On est là pour parler de ça. La définition classique, sommet de Rio 92, c'est toutes les formes de vie sur la planète avec plusieurs dimensions. La dimension diversité génétique, diversité des espèces, donc c'est diversité génétique au sein des espèces et entre les espèces, diversité des espèces, diversité des écosystèmes. Ça, c'était une première idée. Donc ça, c'est les dessins habituels qu'on accroche à cette idée-là. On vous montre des lapins avec des chromosomes et une variabilité génétique au sein de ces chromosomes. Ces lapins, ils font partie d'un écosystème avec d'autres espèces qui sont différentes d'eux-mêmes. Là, le lapin, il est avec des serpents, des quittes plantent des oiseaux, etc. Et après, vous avez des écosystèmes dans lesquels vivent toutes ces espèces qui, là aussi, sont un écosystème parmi d'autres. Et donc la diversité, elle se décline à la fois au niveau des gènes de chaque individu vivant, pour reprendre le terme tout à l'heure, peut-être des virus aussi, entre les espèces et au sein des écosystèmes et entre les écosystèmes. Ça, c'est cette définition-là qui a l'air claire comme ça. Et plus on y réfléchit, plus moins elle l'est. C'est toujours le problème avec les définitions. Alors, je reviens à l'IPBES de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors la biodiversité, pour eux, c'est la variabilité des organismes vivants, d'où qu'ils viennent. Donc ça inclut la variation génétique, phénotypique, phylogénétique et fonctionnelle, ainsi que les variabilités d'abondance et de répartition dans le temps et dans l'espace, au sein et entre les espèces, les communautés biologiques et les écosystèmes. Donc on retrouve les éléments de tout à l'heure avec des choses supplémentaires qui ont besoin d'avoir une petite explication parce qu'elles sont un peu plus complètes et complexes que la première définition. Alors on va commencer par le génétique. Qu'est-ce que c'est la diversité génétique ? Là, par exemple, je vous montre des données de séquences. J'ai des petites fourmis sur lesquelles on travaille depuis quelques années maintenant. Et ce sont une séquence de l'ADN mitochondrial de plusieurs individus qui proviennent d'un peu partout. Les quatre derniers proviennent du Danemark, les autres proviennent essentiellement d'Ardèche. Et vous voyez que ces séquences, ces enchaînements de bases, sont différentes d'un individu à l'autre. Et à la base, la diversité génétique, c'est ça. Ce n'est pas que ça, la diversité génétique. Ce n'est pas que des changements entre des bases. Ça peut aussi être des changements bien plus importants au sein des chromosomes, avec des morceaux d'ADN qui sont très différents globalement entre individus. Mais c'est vraiment le plus basique en termes de diversité génétique. Donc voilà une reine de cet étrame d'orène, puisque c'est une fourmi avec ses ouvrières. Et en fait, cette reine de fourmi et ses ouvrières vont être identiques d'un point de vue génétique. C'est la maman des petites qui sont là, il n'y a aucun problème. Et ses sœurs à elle, quand elle était petite, ses sœurs à elle, c'était des ouvrières comme celles qui sont juste à côté d'elle. Donc génétiquement, il n'y a pas de différence entre la reine de fourmi et les autres. Donc qu'est-ce qui explique cette différence ? C'est une différence phénotypique. Quelque chose s'est passé dans la croissance de ces individus pour donner, à partir du même matériel génétique, deux individus différents. Alors que si je vous montre deux ouvrières de la même espèce, cet étrame orium cespitum, que celle que je viens de vous montrer, avec une de ses proches cousines, cet étrame orium émigrance, les différences entre les ouvrières de ces deux espèces, les différences phénotypiques, sont très très faibles. Elles sont difficiles à identifier morphologiquement, alors que génétiquement, ça ne pose absolument aucun problème. Elles sont très différentes génétiquement, mais très similaires morphologiquement, alors qu'au sein d'une famille de tetramorium, entre des individus qui sont extrêmement apparentés, on a des formes très différentes. On appelle ça de la plasticité phénotypique, d'accord ? Alors parfois, elle s'exprime par des formes complètement différentes. Mais bien sûr, il y a une plasticité phénotypique plus douce, moins visible, qui est celle de la variation générale de taille, par exemple, de forme au sein d'une espèce. Mais là, on a des exemples de systèmes où, selon les contraintes environnementales, on va aboutir à des formes différentes. Par exemple, si on prend la photo en haut à gauche, en fausse couleur, ce sont deux daphnies, donc des petits crustacés aquatiques, qui, selon leurs conditions de croissance, vont développer des défenses contre leurs prédateurs. Là, par exemple, vous voyez une daphnie à gauche qui a grandi sans prédateur, et la daphnie de droite qui, elle, a grandi avec des prédateurs. Génétiquement, c'est les mêmes, d'accord ? Celle qui a grandi avec les prédateurs, elle a développé des défenses, qu'on appelle des défenses induites, lors de sa croissance. Elle va pouvoir détecter la présence des prédateurs et va changer de trajectoire de croissance pour donner ces formes-là. Les papillons qui sont à côté, c'est des papillons de la même espèce, mais on a une génération d'été, une génération d'automne, qui sont complètement interféconds, et qui grandissent dans des conditions différentes, et qui vont acquérir des couleurs différentes. C'est ce qu'on appelle la plastique phénotypique, qui permet d'avoir des formes différentes à partir d'un même génome. Évidemment, l'information pour donner ces formes, elle est contenue dans le génome, mais ce génome réagit en fonction des conditions environnementales. Et ça aussi, ça fait partie de la biodiversité, toute la variabilité phénotypique induite par le génome, mais par l'environnement aussi. Le phénotype, il est là, il est issu du génome et de l'environnement. Quelques autres exemples, je ne vais pas rentrer dans ces autres exemples. Voilà pour le phénotype. Maintenant, une variation phylogénétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc la phylogénie, c'est l'étude des relations de parenté entre les êtres vivants. En gros, la phylogénie, c'est la science des arbres, comme celui de Weckel, ou comme l'arbre un peu bizarre avec les relations internes entre les bactéries, les archés et nous-mêmes. Donc là, l'arbre que je vous montre, c'est l'arbre général des mammifères, tel qu'on le comprend aujourd'hui. C'est un arbre daté en plus. Donc on voit que les mammifères actuels, ils ont leur ancêtre commun de tous les mammifères actuels vers 200 millions d'années. Je vais vous montrer là, ici. L'ancêtre commun de tous les mammifères placentaires, ceux qui ont un placenta, c'est autour de 100 millions d'années. Et donc, ça aussi, cette histoire de la vie, elle fait partie de la biodiversité. La façon dont les espèces sont apparues et sont présentes à l'heure actuelle et la raison pour laquelle elles sont apparues, ça fait aussi partie de la biodiversité. Nous, on est où ? On est là en bas, les primates. Alors l'espèce de triangle qui arrive à une date, c'est l'ancêtre commun de tous les membres actuels d'un des grands groupes de mammifères. Par exemple, chez les primates, notre ancêtre commun à tous les primates, il est à un peu plus de 65 millions d'années. Donc voilà pour la diversité phylogénétique. Et finalement, la variabilité fonctionnelle. Alors ça, c'est un autre concept. Je vais devoir faire un gros, je vais faire un court détour et après je reparlerai de fonction. On considère que dans les écosystèmes, effectivement, il y a des différences génétiques entre les individus et les espèces. phénotypiques, phylogénétiques, mais les différents organismes dans un écosystème ne font pas les mêmes choses. Il y a des organismes qui font des choses similaires. Par exemple, ici, dans un écosystème de rivières, on groupe souvent les espèces par la façon dont elles ont de se nourrir. Par exemple, on a un groupe trophique qu'on appelle les fragmenteurs, qui compte les gamars, par exemple, dont c'est encore des petits crustacés, des tricoptères, comme ceux qui sont là, qui habitent dans un fourreau. Et qu'est-ce qu'ils font, eux, les fragmenteurs ? Ils vont dégrader les feuilles mortes qui tombent dans l'eau. Ils vont les mâchouiller pour en faire des plus petits morceaux. Ils vont avaler une partie, ils vont détruire le reste. C'est un parmi les premiers dans la chaîne de décomposition de la matière organique dans l'eau. Donc, on les groupe. C'est fonctionnellement, ce sont des fragmenteurs, si on regarde une de ces fonctions. Juste pour en mettre une deuxième, les filtreurs, par exemple, toujours en milieu de rivières, on a là encore des larves d'insectes, comme l'hydropsychidée qui est en haut, qui va filtrer des particules plutôt végétales, des mollusques, des bivalves, qui là aussi vont filtrer les matières en suspension, et quelques larves de diptères, donc de cousins des mouches, si vous voulez, qui vont filtrer les bactéries, là aussi grâce à des systèmes spécialisés de filtration. D'accord ? Donc, en termes de fonctions, on va considérer que les uns sont fragmenteurs, les autres filtreurs, et il y a encore des tas d'autres des fonctions dans les écosystèmes. Et c'est aussi une forme de biodiversité. Alors, puis après on arrive au terme espèce. Et le terme espèce, c'est un terme qui a été l'objet d'une foire d'empoigne assez forte dans la fin des années 90 entre les biologistes. Pour là aussi, si on a du mal à définir vivant, définir espèce, c'est encore moins drôle. Pourquoi ? Parce que c'est un concept qu'on peut définir. Par exemple, de la manière suivante, ça c'est une définition relativement consensuelle. Ensemble d'individus partageant à une histoire évolutive commune, potentiellement interfécond, ça c'est le critère qu'on donne classiquement, et se ressemblant par des caractères génétiques phénotypiques et écologiques. Davantage entre eux, ces individus-là, qu'à d'autres individus, d'autres espèces. Ça c'est un concept relativement pratique de l'espèce qui vous permet globalement de définir des enveloppes d'espèces. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de cas où ce genre de définition ne fonctionne pas. C'est des définitions qui fonctionnent très bien chez l'être humain, chez les mammifères, ça marche pas mal. C'est une vision très humano-centrée de l'espèce et qui se dégrade au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Appliquer le concept d'espèce aux bactéries, on le fait, mais c'est un concept flou. Même chez les plantes, on a des espèces, mais dans certains cas, l'interfécondité se fait à des distances très éloignées entre des espèces qui sont très éloignées. Donc l'interfécondité, c'est pas toujours un très bon critère. L'histoire évolutive commune, il faut arriver à la reconstituer. Mais on travaille quand même avec ce concept-là. On est obligé de s'en servir parce que ça permet d'avoir des catégories qui ont un sens et qui permettent de comprendre un petit plus mieux le monde. Alors, juste faire un petit détour, c'est comment est-ce qu'on fait pour délimiter une espèce ? Comment est-ce qu'on dit que j'ai une espèce et comment est-ce que je donne un nom à une espèce ? Juste un petit détour par là. Donc c'est une étude de 2017 qui a cherché à comprendre ce qui se passait. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces fourmis Tetramorium. Et depuis 2006, mes collègues ont dit qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on a des espèces différentes ? Est-ce qu'on a des groupes ? Qu'est-ce qui se passe ? Et vous voyez que le titre de l'article, c'est « De la lumière à la fin du tunnel », ce n'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont basés sur des critères morphologiques. Donc ils ont fait toute une série de mesures. Donc voilà par exemple le type de mesures qui ont été faites, sur la tête, sur la largeur, la longueur, des angles, plein de choses, une quarantaine de mesures. Ils ont aussi fait des mesures un peu plus « modernes », qui sont des mesures de morphométrie géométrique, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Bien sûr, ils ont utilisé de la génétique aussi, puisque maintenant on ne peut plus faire vraiment de la description d'espèces sans génétique. Donc sur cette figure-là, vous avez à droite ce qui n'est pas de la génétique, mais qui sont la forme des pièces génitales des mâles. En général, c'est pas mal de passer par ça, parce que des pièces génitales très différentes entre différents individus indiquent en général qu'on a affaire à des espèces différentes, puisque les pièces génitales femelles qui sont en face doivent pouvoir accommoder ces pièces génitales des mâles, et donc si elles sont très différentes, ça ne pourra pas fonctionner. Alors ça les a aidés un petit peu, à séparer des grands groupes. Par contre, la génétique distingue avec deux types de marqueurs. L'arbre qui est sur la gauche, c'est un arbre à partir de l'ADN mitochondrial, qui définit des groupes, beaucoup de groupes. Et ici, en multicolore, chaque ligne correspond à un individu qui a été génotypé, et ils ont regroupé les génotypes similaires entre eux, pour se rendre compte que ces génotypes similaires correspondaient à un ensemble vraiment bien corrélé à ce qui se passait sur l'arbre, et que donc ça, ça indiquait probablement qu'on avait affaire à de bonnes espèces. Ils ont bien sûr fait la morphologie qui va avec, avec une autre figure un peu complexe, que voilà, où en haut, la première ligne, c'est les unités génétiques qu'ils ont trouvées à partir de l'ADN mitochondrial, puis ensuite les lignes qui correspondent à ce qui s'est passé avec l'ADN nucléaire, et après toutes les méthodes morphologiques qui ont été utilisées pour définir ces différentes espèces. Et ils arrivent à une situation qui leur a convenu, où on arrive à regrouper les individus entre eux en fonction de tous ces caractères morphologiques, de tous les caractères morphologiques que je vous ai montrés, et génétiques. Et ils arrivent au bout à donner un certain nombre de noms à un certain nombre d'espèces et à bien les isoler. Vous allez me dire, tout ça, ça sert à quoi si c'est aussi proche les uns des autres ? Si c'est bien sûr, on n'arrive même pas à les reconnaître morphologiquement, à quoi ça sert d'aller faire tout ça ? Je vais juste vous le montrer par un exemple qui est cette fois-ci issu des travaux de Marion Cordonnier, qui a fait sa thèse avec mon collègue Gilles Escargal et moi-même, où on a essayé de comprendre un de ces animaux qui nous ont défini, qui s'appelle Tetramorium immigrants, en bas à gauche, qui est présente dans la vallée du Rhône. Et on a essayé de comprendre sa relation avec Tetramorium cespitum. On s'était rendu compte un petit peu avant que les deux espèces s'hybridaient, et on voulait comprendre le système. Et on se rend compte qu'en fait, cette espèce immigrants, vous voyez en rouge, c'est la proportion d'immigrants qu'on a trouvée dans nos échantillonnages. Elle est très présente dans le sud, encore présente ici autour de Lyon, et dans le nord de la vallée du Rhône, elle commence à disparaître, à être complètement remplacée par Tetramorium cespitum. Il faut rajouter à ça que l'essentiel des Tetramorium immigrants qui sont présents ici sont en ville, alors que l'essentiel des Tetramorium cespitum qui sont là sont présents à la campagne. Si on fait un gros plan sur Lyon, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà, avec un grand nombre de points. Un point, c'est une colonie. En rouge, les immigrants. En bleu, les cespitums. Vous voyez qu'on a, à Lyon, un tramurus, très fortement concentré en immigrants, idem pour Vienne. Et quand on s'éloigne un petit peu, qu'on arrive dans les milieux plus naturels, on commence à perdre les immigrants et n'avoir que des cespitums. Et entre les deux, je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous avez des petits carrés violets, à différents niveaux de violets, qui sont les hybrides entre les deux espèces. Sans le travail de nos collègues autrétiens, on serait toujours en train de penser qu'on a affaire à une seule espèce. Alors qu'en fait, on a affaire clairement à deux espèces. Une qui nous vient du sud, probablement, qui a investi les villes plus au nord, on ne sait pas comment, par ses propres moyens, par l'être humain. On a des preuves qu'elle est capable d'être transportée par l'être humain, parce que cette petite espèce immigrants, elle s'appelle comme ça, pas parce qu'elle est immigrée chez nous, mais parce que la première personne qui l'a décrite, qui lui a donné un nom, et ensuite ce nom avait été oublié, il l'a fait du Chili, de Santiago du Chili. Elle avait été importée au Chili au XIXe siècle, probablement. Aujourd'hui, on ne la trouve plus au Chili, mais par contre, aux États-Unis, c'est une espèce qui est dominante dans la plupart des villes américaines, parce qu'elle a été importée d'Europe au XIXe siècle, probablement avec de la matière végétale, probablement dans des pots de fleurs. Elle voyage très bien en pots de fleurs, j'ai été emballée sur mon balcon pendant un certain temps, d'un appartement à l'autre. Elle voyage sans problème. La même situation, on la retrouve à Paris, alors que Paris, c'est une sorte d'île rouge au milieu d'un grand océan bleu, probablement parce que là aussi, elle y a été amenée, on ne sait pas depuis combien de temps. Toutes ces histoires-là, et toutes les fonctions qui sont associées à ces espèces, qui se comportent de façon très différente, si on n'a pas leur nom, si on n'a pas leur histoire, si on n'a pas leur relation phylogénétique, toutes ces histoires-là, on ne peut pas les connaître et on ne peut pas les raconter. Alors maintenant, je termine par les écosystèmes. Alors les écosystèmes, là aussi, c'est le genre de choses qu'on apprend à l'école et puis on l'a appris et puis on ne se pose plus de questions et puis ça nous voit bien. Alors classiquement, un écosystème, quand je demande à mes étudiants de me définir un écosystème, ils me disent que c'est un biotope et une biocénose. Donc un lieu et un environnement et des organismes dedans. Et ces organismes, dans cet environnement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils assurent un flux de matière et d'énergie, voire des cycles de matière et d'énergie. Ça, c'est le fonctionnement de l'écosystème. Pensez au cycle de l'eau, etc. On va y revenir. Voilà par exemple un écosystème tel qu'on le montre classiquement. Un petit lac de faible profondeur avec ses végétaux, ses poissons, un petit peu de qui mange qui, quelques caractéristiques de l'écosystème avec la partie profonde, la partie moins profonde. Typiquement, voilà un écosystème qui a l'air de s'éclair. Et puis là-dedans, on peut regarder qui est-ce qui mange qui, quels sont les flux de matière, quels sont les flux d'énergie. Il n'y a aucun problème. Mais quand même, ce petit lac, ce n'est pas un vase clos. Son énergie, elle provient d'où ? Son énergie, elle provient du soleil. D'accord ? C'est tous les matériaux qu'on retrouve au fond, tous les sédiments qui sont au fond du lac, qui proviennent d'où ? Ils proviennent de la terre et du littoral qui est autour de toute la sédimentation, des rivières qui apportent là aussi la sédimentation jusqu'à ce petit lac. Alors, il y a des lacs, effectivement, qui ne sont alimentés que par de l'eau de pluie, mais même eux, ils récoltent tout ce qui provient du bassin versant autour de ce petit lac. Donc, un écosystème, c'est systématiquement un système qui est ouvert. Il y a peu de systèmes fermés sur la planète, il en existe quelques-uns, des grottes profondes qui n'ont jamais été ouvertes, ça existe. Donc, c'est là que j'arrive à l'histoire du fonction qu'on a vu tout à l'heure avec les petites bestioles. Et sur les fonctions de l'écosystème, qu'est-ce que c'est une fonction ? C'est flux d'énergie de matière à travers les composants biotiques et abiotiques. Et qu'est-ce qu'on a comme exemple de fonction ? Vous avez la production de biomasse, le transfert de nutriments entre plantes et animaux, le cycle de l'eau, et les transferts de chaleur, et encore des tas d'autres choses qui font partie de ce qu'on appelle le fonctionnement d'un écosystème ou les fonctions d'un écosystème. Donc, voilà par exemple, une fonction d'un écosystème, c'est tout ce qui est lié au cycle de l'azote. Voilà le cycle de l'azote classique dans un écosystème terrestre, avec des entrées d'azote par les déchets des animaux, par la fixation de l'azote atmosphérique par certaines plantes qui sont associées à des bactéries, et le dégazage de l'azote par tous les systèmes de dénitrification du sol. Donc, on a un système où les êtres vivants vont avoir des fonctions, nitrification, dénitrification, par rapport à un gaz, à un élément, l'azote. Et on peut le faire ça avec tous les éléments, on peut le faire avec l'eau, on peut le faire avec le carbone, on peut le faire avec l'ensemble des éléments. Donc ça, ça a l'air d'être clair aussi, un écosystème, c'est quelque chose qui fonctionne, qui tourne, qui fait des cycles. Mais se pose quand même une question, c'est la question des structures spatiales. C'est quoi un écosystème, finalement ? Est-ce qu'il y a des limites à un écosystème ? Notre petit lac, là, oui, il avait l'air d'être bien délimité, mais on disait qu'il y avait plein de choses qui arrivaient de tous les côtés. Donc c'est quoi, finalement, la vraie dimension de l'écosystème ? C'est le lac plus tout ce qu'il y a autour, ou c'est juste le lac au milieu, mais on ne peut pas tout comprendre à partir du lac ? On est obligé de chercher à savoir ce qui rentre et ce qui sort, parce que votre lac, tous les insectes qui vont être produits au fond de l'eau, vous avez déjà tous vu sortir des chironomes, des libellules, toutes ces bestioles vont sortir de l'eau, elles vont aller se perdre, aller dans d'autres lacs, parfois être mangées par des animaux terrestres. Vous avez d'autres animaux qui vont passer, qu'on oublie souvent dans ces schémas de lacustre. Je les aime bien parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des bestioles dans l'eau qui vont jouer là-dedans. Mais pensez aux oiseaux. Les oiseaux vont se poser sur le lac, ils vont aussi libérer un petit peu de nitrate dans le lac, ils vont aussi aller se servir, se nourrir d'éléments du lac, repartir avec, peut-être en migration. Les pêcheurs d'eux-mêmes, ils vont aussi aller chercher des choses dans le lac et l'exporter. Donc on n'a pas de système fermé, c'est très difficile de délimiter un écosystème, et c'est pour ça que parfois, l'écosystème devient une sorte de concept lui aussi un peu flou, mais qui reste utile. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut vraiment définir en fait. Là, je vous montre, par exemple, c'est issu d'un plan de gestion d'une pelouse sèche qui est gérée par le conservatoire d'espace naturel de Rhône-Alpes. Et vous voyez que là, quand on fait une carte d'une pelouse sèche, on fait une cartographie d'habitats où on va séparer le territoire en différents habitats. Par exemple, vous avez des boisements de feuillus, des boisements de saules, vous avez des mosaïques de pelouse sèches et très sèches en jaune, des frutissiers qui sont des zones avec des arbustes qui sont en train de pousser et d'aller vers de la forêt, vers de l'enforestement. Donc ça, on sait faire. Délimiter des habitats, c'est relativement clair. Parfois, tous les habitats ne sont pas aussi nets qu'on veut bien le penser et le faire croire, mais on a une idée nette. Là, maintenant, où est l'écosystème là-dedans ? Est-ce que ma pelouse sèche, c'est un écosystème ? Est-ce que c'est un ensemble d'écosystèmes ? Est-ce que c'est à l'intérieur d'un écosystème plus large ? C'est des questions qui n'ont pas beaucoup de sens, finalement. Et on commence à penser maintenant que les écosystèmes, ce sont des éléments qui ne sont pas forcément des éléments localisés et géographiques, notamment quand on parle d'écosystèmes terrestres. Mais tout ça, ça fonctionne. Il y a des fonctionnements, il y a de la délétrification, il y a tous ces phénomènes et ces fonctions dont on a parlé. Même si l'écosystème, lui, on ne le voit pas apparaître, ces fonctions, elles existent. Elles fonctionnent différemment dans les différents habitats qui sont présents. Mais on ne considère en général pas qu'un habitat forme un écosystème. Donc c'est un peu plus complexe que ce qu'on veut bien nous apprendre avec cette histoire de biotope et de biocénose, qui est pratique comme idée, mais c'est une idée un peu simpliste. Un petit exemple d'écosystème apparemment fermé, mais en fait très ouvert. Donc là, l'exemple que je prends, c'est un exemple qui nous vient des Aléousiennes. Donc c'est des îles volcaniques qui se situent entre l'Alaska et l'extrême est de la Sibérie. Et il y a toute une série d'îles avec une histoire un petit peu particulière. Elles appartiennent aux États-Unis et elles étaient anciennement russes puisque l'Alaska était russe. Et au début de la colonisation de l'Alaska et de ces îles-là, il y avait une ressource de richesse très importante qui était la présence de ce qu'ont des loutres de mer, qui sont des loutres qui vivent en milieu océanique et qui ont une fourrure d'excellente qualité qui a conduit bien sûr à presque à son extinction sur ces îles-là et tout le long du littoral sibérien et du littoral américain. Elles sont de retour, un petit peu, parce qu'on les a protégées. Elles ont encore des problèmes, mais on ne va pas parler des loutres aujourd'hui. On va parler de ce qui a été introduit pour les remplacer. Quand vous avez une activité à base de fourrure, vous savez le faire, que votre cible principale disparaît, vous allez vouloir la remplacer. Et c'est ce qu'ils ont fait à cette époque-là. Ils ont pris des renards arctiques et ils ont déposé des renards arctiques sur les îles de manière à ce que des populations de renards arctiques se mettent en route et que les trappeurs n'aient plus qu'à aller chercher les renards arctiques qui ont aussi une fourrure qui rapportent pas mal d'argent. Donc, c'est une vraie expérience naturelle parce qu'ils n'en ont pas mis sur toutes les îles. Et donc, les chercheurs qui ont travaillé sur ces îles-là se sont posés la question parce que c'est des gens qui connaissaient les îles et qui, depuis longtemps, s'étaient rendus compte que la végétation des différentes îles était très différente entre les îles et ils avaient l'impression qu'il y avait des différences entre les îles à renards et les îles sans renards. Ils ont voulu essayer de comprendre ce qui se passait. pourquoi est-ce que des îles à renards auraient une végétation à peu près race qui ressemble à de la toundra et les îles sans renards auraient une végétation qui ressemble plutôt à de la belle prairie, bien épaisse et bien haute. Et donc, ils sont allés dans ces îles. Alors, voilà, en bleu, c'est les îles sans renards, en rouge, les îles avec renards. Donc, ils ont à peu près un échantillonnage équilibré. Ils ont échantillonné quoi ? Ils ont échantillonné les plantes. Ils ont fait des cadras de végétation un peu partout sur toutes ces îles. Ils ont échantillonné la quantité d'oiseaux marins présents parce que c'est des îles océaniques. Donc, vous avez des oiseaux qui nichent sur ces îles en grande quantité. Ils ont mesuré la biomasse de plantes. Ils ont mesuré les quantités de phosphore disponibles. Ils ont mesuré l'azote. Et ils ont mesuré des isotopes de l'azote. Je vais y revenir. Donc, ils ont mesuré plein de choses avec l'idée de départ qui était de se dire l'hypothèse, c'est s'il y a des renards, de quoi est-ce qu'ils se nourrissent ? Eux-mêmes, c'est des prédateurs. La seule proie possible, ce sont les oiseaux de mer et leurs jeunes. Donc, si j'ai une différence de végétation, c'est parce que les renards mangent les oiseaux. Mais quel est le lien entre les oiseaux et la végétation ? Quand vous avez des grandes colonies d'oiseaux marins, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller chercher de la nourriture en mer, du poisson, le ramener et après, faire ce que font les oiseaux, c'est-à-dire pas mal de guanos. Et donc, avoir des îles extrêmement fertiles puisque le guano, c'est rempli de phosphate et d'azote. Donc, ça, c'est l'idée et c'est ce qu'ils voulaient vérifier. Voilà, par exemple, l'état de la végétation avec et sans renard. Les auteurs décrivent la végétation des îles et je les ai inversées en plus, c'est ça qui est bon. Comme ça, je peux vous le faire en direct. Donc, j'ai inversé mes petits schémas. On est d'accord que... Excusez-moi. Donc, ici, c'est sans les renards. Ici, c'est avec les renards. Je ne peux pas le changer là, mais pensez bien que j'ai inversé. Donc, quand il y a beaucoup d'herbes, c'est qu'il n'y a pas de renards. Je ne sais pas. Bêtise. Et qu'en bleu, on garde sans renards, en rouge avec renards. Alors, si on regarde les différentes choses qu'ils ont mesurées, simplement, à densité en oiseaux, on est à du fois 5 ou fois 6 et dans certains cas, fois 10 sur la densité de l'oiseau. Donc, là où il y a des renards, il n'y a effectivement quasiment plus d'oiseaux. La présence de phosphate. Là où il y a des renards, la quantité de phosphate disponible pour les plantes est très faible. La composition en différentes trades végétales. Quand on n'a pas de renards, on a essentiellement de l'herbe. Quand on a du renard, on a différents types de végétaux, de l'herbe, évidemment, mais aussi du buisson et de la végétation herbacée qui ne sont pas dégraminées aussi. La biomasse végétale est bien plus faible dans les îles avec renards. Le N étant, c'est la quantité d'azote présente dans les différents types de plantes qui est plus faible dans les îles avec renards. Et il termine. Là où il y a tous les points, c'est simplement tous leurs cadras de végétation qui ont été faits sur les différentes îles. Ce qu'ils cherchent à voir, c'est les différences de composition. Ils notent la liste d'espèces de chacun des cadras. Et après, à partir de cette liste d'espèces et d'abondance de chacune des espèces, ils vont pouvoir séparer ça par une méthode statistique qui est une analyse multivariée. Et donc, vous voyez, tous les points rouges qui sont les îles à renards se regroupent, tous les points bleus se regroupent. Donc, les îles à renards et les îles sans renards, c'est vraiment des îles qui sont très différentes les unes des autres, avec des compositions végétation très différentes les unes des autres. Et le dernier résultat qui est en dessous, c'est la composition en azote 15 de différents du sol, des herbes, des mollus, des passereaux, de tout ce qui traîne sur les îles globalement. Alors, dans les îles sans renards, on a des quantités d'azote 15 bien plus élevées que dans les îles avec renards. qu'est-ce que c'est cette histoire d'azote 15 ? Je vais essayer de le faire le plus simple possible. Dans l'air, on a globalement deux grands isotopes d'azote. L'azote 14 et l'azote 15. L'azote 14, il est hyper majoritaire. L'azote 15, qui est plus lourd, est fortement minoritaire. On s'est rendu compte que ce sont des isotopes non radioactifs. Ils sont stables. Ils ne changent pas, ils ne se transforment pas. On s'est rendu compte que dans les chaînes alimentaires, au fur et à mesure que vous montez dans une chaîne alimentaire, vous concentrez de plus en plus l'azote 15 qui visiblement a plus de mal à être métabolisé que l'azote 14. Plus vous allez en haut des chaînes trophiques, plus vous allez contenir d'azote 15. Pourquoi maintenant il y a autant d'azote 15 dans le sol et dans l'herbe qui sont tout en bas des chaînes trophiques ? Parce qu'en fait, d'où provient cet azote ? L'azote provient des déjections des oiseaux. Ces oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Ils ont mangé du poisson. Poisson qui est à un niveau trophique déjà très élevé. Et les niveaux trophiques marins sont plus élevés que les niveaux trophiques terrestres en quantité d'azote 15. Et donc, en fait, pourquoi on retrouve autant d'azote 15 ? Parce que tout ça passe par le biais des déjections des oiseaux qui font fonctionner le système, qui apportent l'azote et aussi les phosphates pour faire fonctionner le système. Donc là, vous voyez qu'on est sur un système où ce sont les oiseaux qui vont permettre à la végétation de se développer sur les îles et qui assurent le fonctionnement de cet écosystème-là. Et donc, l'île elle-même, on ne peut pas comprendre ce qui se passe sur cette île si on ne comprend pas ce qui se passe dans l'océan qui est juste à côté, simplement par le biais de ces oiseaux qui vont ramener des tonnes et des tonnes et des tonnes d'azote et de phosphore. Donc, le concept d'écosystème, il fonctionne, il marche, on arrive à comprendre ce qui se passe, mais il ne faut pas imaginer que ce sont des fameux biotopes bien serrés et qui fonctionnent en autonomie comme des cellules dans un corps, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est bien plus ouvert que ça. Alors, petite conclusion, biodiversité, vivant, nature, les trois concepts sont très différents. Alors, si on part de droite et qu'on va vers la gauche pour changer un peu, la nature, elle impose une opposition, une dichotomie entre le naturel et l'humain, que ce soit en vivant ou en inerte. On a vraiment deux choses différentes, tout ce qui vient de l'humain, tout ce qui vient du non-humain. Le naturel, il est difficile à qualifier et à quantifier. Quand est-ce que quelque chose est vraiment plus naturel qu'autre chose ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, il reste encore quelque chose de naturel sur la planète ? Avec le changement climatique qu'on est en train d'imposer. Qu'est-ce que ça veut dire un écosystème naturel aujourd'hui ? Oui, il fonctionne sans nous, mais qu'est-ce qu'on lui a imposé depuis qu'on est présent ? Moi, le naturel, je ne sais pas le définir. Ce n'est pas vraiment un concept scientifique, la nature. Donc, c'est pratique pour parler aux gens parce que ça fait joli, parce qu'on peut ramener à des concepts un peu New Age, façon Pachamama et tout ça. C'est bien, mais ce n'est pas très utile. Le vivant, maintenant. Là aussi, on introduit des dichotomies. Le vivant est inerte, vivant mort, le vivant, ça se mesure où ? À l'échelle de l'individu. C'est difficile de changer d'échelle quand on parle de vivant parce qu'on se ramène à de l'individuel. On est sur des processus qui sont physiologiques, génétiques, évolutifs, certes. Et là aussi, la portée scientifique de vivant, pas vivant, vous l'avez vu dans le débat sur les virus, on ne s'en sort pas et ça ne sert pas à grand-chose. La biodiversité, par contre, c'est un concept qui est un concept généralisable. On arrive à comprendre de quoi on parle quand on parle de biodiversité. Il inclut différentes échelles, des gènes jusqu'à l'écosystème, jusqu'à la biosphère. Il est basé sur les sciences, y compris les SHS. Et on peut quantifier cette biodiversité, on peut mesurer de la biodiversité. Là, je ne vous ai pas fait le coup de vous faire toutes les mesures de biodiversité possibles. Ça aurait été une possibilité de vous expliquer comment on mesure un nombre d'espèces, comment on mesure une diversité génétique. Mais ce n'était pas l'objet. Donc, le concept de biodiversité, pour moi, il reste plus utile que les deux autres. Mais on continue à utiliser les deux autres parce qu'ils parlent assez facilement au grand public et qu'ils sont plus faciles en apparence à définir que la biodiversité. Alors, il me reste dix petites minutes et je vais les prendre pour essayer de parler de ces histoires de services écosystémiques et de solutions fondées sur la nature. Maintenant qu'on a compris ce que c'est une fonction d'écosystème et la biodiversité, on peut rapidement y aller. L'idée, c'est que la biodiversité, elle sert à quelque chose. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est l'idée. Alors, les services écosystémiques. Je vous ai parlé de fonctions. Donc, l'écosystème, il fait plein de choses. Les cycles de l'eau, etc. Déjà en 1974, mais des gens qu'il avait vus avant eux, Oldrain et Erlich, ils définissent des services naturels rendus par la nature. Le grand tout, à l'humanité, par exemple, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, de l'azote, etc., le recyclage des déchets, la production de nourriture, la productivité des sols, la pollinisation des insectes. Toutes ces choses-là étaient déjà reconnues pour être des services publics, selon l'expression d'Oldrain et Erlich, qui font fonctionner la planète. Et pour eux, ce n'était pas remplaçable par la technologie ni maintenant, ni dans un futur envisageable. Pourquoi j'ai mis le petit astronaute ? Parce que pour eux, le jour où on n'aura plus besoin de ces services naturels, c'est le jour où on pourra être comme dans une capsule Apollo, loin, couper tout avec tout qui est contrôlé et tout qui se recycle en vase clos. Mais on en est très loin de tout ça et peut-être tant mieux. En 1997, il y a quelqu'un qui a essayé de les définir encore plus loin, qui est Gretchen Daly. Ça, c'est la définition en anglais. Je l'ai en français. C'est quoi les services écosystémiques ? À partir de services de la nature, on est passé à services écosystémiques, conditions, processus par lesquels les écosystèmes naturels rendent la vie humaine possible et bonne. On va chercher dans les fonctions de l'écosystème celles qui vont nous permettre de vivre et de bien vivre sur la planète. Donc, il y a la production de biens. Elle insiste beaucoup sur la production de biens écosystémiques. C'est les produits de la pêche, de la chasse, le bois, les fibres naturelles, les produits pharmaceutiques, toutes ces choses-là. Elle insiste beaucoup là-dessus. Et après, elle arrive sur les vraies fonctions de support de vie, mais ça, on va le voir. Épuration, recyclage, renouvellement, en gros, les grands cycles, tout ce qui nous permet d'exister. Bien sûr, la production d'oxygène qu'on oublie toujours mais qui est quand même fondamentale de ce que font comme services écosystémiques. D'autres gens ont essayé de faire la différence entre fonction des écosystèmes et services écosystémiques. Les fonctions, c'est simplement les processus. Les services, c'est les processus qui sont liés au bien-être de l'homme. C'est juste ça. Alors, on les a un peu mis à toutes les sauces. Là, par exemple, il y a des gens qui ont dérivé des services écosystémiques urbains. Donc, on voit ici, on est en plein d'anthropocènes là, donc on voit différents types de services, les services de régulation, régulation climatique. On attend que les arbres nous donnent de la fraîcheur. On attend que le sol vivant nous absorbe l'eau de pluie quand elle tombe en trop grande quantité. On attend aussi que les pollinisateurs viennent polliniser nos cultures. On attend aussi un petit peu de culture et de santé de tout ça parce que ça nous rend en bonne santé aussi le fait d'avoir des plantes qui dépolluent et de voir des belles choses et d'être dans un environnement agréable. Donc, tout ça, ce sont des services écosystémiques sur lesquels on se base et pour lesquels on se bat pour améliorer la vie de l'humanité. Alors, après, il y a un autre truc qui a apparu, il y a beaucoup de textes, je sais, mais on va rester juste sur le premier mot. Solution fondée sur la nature, c'est un terme qui a apparu maintenant il y a sept ou huit ans, qui est d'origine européenne, celui-là, c'est nous qu'on l'a inventé. Alors, une des définitions qui sont visant à protéger, gérer durablement, restaurer les écosystèmes naturels et modifier, qui répondent aux défis sociétaux de manière efficace, ça s'est répété, et adaptative. Oula, j'ai fait une mauvaise réduction. En gros, l'idée, c'est que la nature nous offre des solutions à nos problèmes, à nous. C'est très proche des services écosystémiques, sauf que c'est reformulé de manière à dire c'est la nature, c'est pas l'écosystème, c'est la nature qui nous apporte des solutions à tous nos problèmes, ou à presque tous nos problèmes. Voilà, utilisation, gestion durable de la nature pour relever les défis sociétaux. Voilà, intègre la science, la politique et la pratique. C'est, pareil, à droite, j'ai mis la stratégie nationale de biais diversité 2030 qui les reprend aussi et qui nous dit à peu près la même chose. Une grande partie de notre économie dépend directement ou indirectement des services fournis par la nature à ses services. La nature peut inspirer de nouvelles technologies, c'est le biomimétisme. Elle offre des solutions dites fondées sur la nature qui peuvent accentuer la résilience de notre société et de notre économie face à la montée des risques, notamment climatiques. On y termine par, mais cela suppose que les écosystèmes sont en bon état et c'est une bonne remarque parce qu'en général, on va toujours dans le sens et c'est sympa. La nature, elle va nous apporter des solutions, les écosystèmes vont nous rendre des services. Un sens. Il y a encore d'autres termes qui sont apparus, les contributions de la nature à l'humanité. Nature contributions to people en version originale. Les contributions de la nature à l'homme sont, là j'ai mis à l'homme parce que c'est comme ça que ça se traduit souvent, mais c'est l'humanité, c'est mieux. Toutes les contributions tant positives que négatives de la nature vivante, encore une fois, à la qualité de vie des gens. Il y a des contributions matérielles, donc ça c'est tout ce qui est substance, objet, éléments matériels, tout ce dont on parlait tout à l'heure, de ce qui se mange, de ce qui s'utilise. Des contributions non matérielles, alors ça c'est sur les effets, sur les aspects subjectifs et psychologiques qui sous-tendent la qualité de vie des personnes. C'est le fait de se promener, c'est le fait d'aller faire du tourisme, c'est le fait d'avoir des expériences spirituelles. Quand je vois dans la même phrase champignons et expériences spirituelles, je ne sais pas trop de quoi il parle, j'ai une petite idée quand même, et des contributions régulatrices, et là on est de nouveau sur les grands services et sur les grandes fonctions et donc sur la qualité de l'environnement qui entoure les personnes. Donc c'est un peu la même chose depuis les services naturels de 1974, puis les services écosystémiques, puis les solutions fondées sur la nature, puis les contributions de la nature à l'humanité. C'est une façon d'essayer de trouver comment communiquer pour dire que oui, les écosystèmes et la biodiversité c'est important, il faut y faire attention. Et pour arriver à vendre cette chose-là, de dire il faut protéger la biodiversité, comment est-ce qu'on va faire pour vendre tout ça ? Mais il faut prouver que ça sert à quelque chose. Et là, je vous ai épargné tout ce qui est évaluation économique, des services écosystémiques, parce qu'on nous demande, à nous en tant qu'écologues, d'évaluer ce genre de choses en termes de dollars, sonant et trébuchant, ou de bien-être pur pour les êtres humains. Alors peut-être que ces calculs, il faut les faire, c'est peut-être important pour savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Peut-être. Alors il y a des... Alors voilà par exemple un graphique sur les contributions de la nature aux gens, qui part à droite de la biodiversité, qui apporte donc des services notamment d'approvisionnement de régulation de services écosystémiques vers l'humain, vers la diversité culturelle humaine. Mais c'est un grand truc à la mode aussi qu'il y ait la diversité culturelle qu'on met en face de la diversité biologique, puisqu'on pense aussi que là, oui, pour une raison assez simple, c'est que la diversité culturelle est assez fortement liée à la diversité biologique. Les endroits d'où on provient ont aussi façonné nos différentes cultures sur la planète. Le type de conditions environnementales, le type de plantes, le type d'animaux, le type de nourriture auxquelles on était tous confrontés dans nos histoires explique aussi la façon dont nos sociétés se sont fabriquées. Bien sûr, pas entièrement, c'est une partie de l'explication évidemment. Et donc la diversité biologique entraîne aussi de la diversité culturelle. Mais dans toutes ces choses-là, il y a un truc qui est souvent oublié, c'est un peu le point de l'article de Bridgewater et d'Aya dans The Conversation où j'ai tiré le petit graphique, c'est que il ne faut pas oublier ça, cette partie-là. Et très souvent, c'est l'oublier de tout le reste. C'était un petit peu indiqué dans la stratégie nationale sur la biodiversité de 2030, quand on dit que ça peut marcher si les écosystèmes sont en bon état. Et en fait, il faut aussi que les gens, les humains, contribuent à la qualité des systèmes naturels, que ce soit la biodiversité en son ensemble ou les écosystèmes, ce qui permet de boucler cette boucle positive. Mais il ne faut pas oublier cette contribution de l'être humain à la nature et de l'augmenter si possible. Alors, pour conclure, si on reprend nos trois, la vie, la biodiversité et la nature, notre vivant n'est pas été beaucoup utilisé en tant que tel. Peut-être qu'on l'a croisé avec la nature vivante comme l'a fait l'IPBES et peut-être que j'aurais dû mettre mon arbre à côté de tous mes petits symboles du bas. La nature, ça a été utilisé pas mal, les consolutions fondées sur la nature, contribution de la nature à l'humanité, tout ça, c'est... Encore une fois, c'est pour communiquer avec l'ensemble de la population et les décideurs politiques. Et nos services écosystémiques qui se retrouvent effectivement plus à une approche d'écologue, on part des fonctions des écosystèmes, on part de la biodiversité pour développer cette idée de service. Et je vais conclure avec ça pour aujourd'hui en espérant que ça éclairait un petit peu certaines choses et que ça ne les ait pas davantage brouillées qu'elles ne le sont naturellement. Voilà, c'est le mot que j'utilise. Et je vous donne rendez-vous au cours numéro 3 qui aura lieu la semaine prochaine, même heure, même endroit, c'est ça, qui vous parlera de la crise de la biodiversité en se posant la question de finalement est-ce que c'est si grave que ça ce qui se passe avec la biodiversité à l'heure actuelle. En vous remerciant merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Sous-titrage FR ?